coucou tout le monde bienvenue pour ce nouveau vlog je vous retrouve aujourd'hui on est samedi on est samedi il est 15h40 déjà et en fait j'ai consacré mon après midi à écrire ça fait un bien fou vraiment ça fait du bien je me suis dit c'est bon je mets de côté tout ce qui va être administratif aujourd'hui puisqu'on est le week-end alors on va décompresser là dessus et en ce moment je travaille sur on est plusieurs je co-écris c'est la première fois que je co-écris quelque chose avec une amie sur un jeu en fait dont on est complètement tombé amoureuse en fait des illustrations c'est une illustratrice russe qui est adorable et qui fait des illustrations absolument magnifiques alors je vous en montrerai un petit peu plus une prochaine fois pour l'instant je garde un petit peu le secret mais mais voilà en fait on a ces magnifiques illustrations et on a toutes les deux complètement craqué dessus et on s'est dit on s'est donné un petit peu comme défi de décrire sur ces illustrations là de créer un jeu sur ces illustrations et j'ai commencé un petit peu hier alors on a déjà toutes les deux un petit peu fignolée on a déjà choisi les illustrations qui nous plaisait le plus on a mis quelques mots clés l'illustratrice pardon en plus avait quelques idées pour certaines de ses cartes elle avait déjà quelques quelques petits textes ou des mots clés ou des choses comme ça qui lui étaient venus en créant les illustrations et on a harmonisé un petit peu tout ça on a regardé chaque carte comment elle faisait écho en nous comment l'illustratrice en avait parlé comment mon amie elle voyait se projeter dans la carte et comment moi je me projetais dans la carte alors on a fait un petit peu ce travail ensemble où on a commencé par mettre des mots clés on a co-écrit en direct certaines cartes où justement on se renvoyait un petit peu la balle c'était très intéressant parce qu'elle me dit tiens moi je vois bien cette notion et moi je voyais bien celle là et on rebondissait on faisait une phrase et puis là on entame un petit peu une seconde phase d'écriture où chacune de notre côté on va écrire sur les cartes en fait ça nous permet quand on écrit chacune de notre côté de garder notre propre style parce qu'on se rend compte que quand on lit par exemple un livre quand on regarde un film, quand on lit un livre, quand on écoute pendant longtemps quelqu'un parler avec un accent par exemple on va avoir ce mimétisme de reprendre cet accent ou de s'exprimer de la même façon que les personnages du film ou du livre qu'on vient de lire donc en fait en écrivant ensemble on avait des notions mais on perdait un tout petit peu ce côté le style d'écriture qu'on avait chacune donc c'est très très intéressant de coécrire comme ça, de faire un test comme ça et puis là on s'est dit tiens on va essayer d'écrire chacune de notre côté ensuite on va regrouper ces textes pour voir et pour créer le texte final mais ça va permettre peut-être de ne pas se laisser influencer par le style d'écriture de l'autre peut-être du coup d'oser trouver de nouvelles formulations aussi de laisser vraiment s'exprimer les choses et du coup voilà en fait j'ai commencé à écrire à 14h et vous voyez là je viens tout juste d'arrêter et il est presque 16h donc ça fait plus d'une heure et demie que je suis dessus j'adore j'ai fait la même chose hier après-midi en fait où je me suis plongée dedans, il était 14h je relève la tête, il est 17h je me suis dit oh là là donc vraiment ces cartes sont je les trouve très puissantes vraiment elles apportent quelque chose pour ce faire hier j'ai vraiment travaillé comme ça moi et la carte et puis aujourd'hui j'ai eu envie aussi de m'inspirer de regarder aussi d'autres jeux qui pouvaient être un peu dans le même style alors j'ai sorti guérir avec les anges simplement pour avoir des petits mots-clés en fait pour se dire tiens ce serait bien d'apporter cette notion ou cette notion aussi parce qu'au début on est toujours très emballé on va travailler sur un thème et puis quand on va regarder la globalité du jeu des fois on se rend compte que on a trop parlé de ce thème là et pas assez de celui-ci donc il faut aussi devenir un petit peu plus sage ça c'est une fois qu'on a fini d'exprimer la passion on a cette phase de sagesse où on se dit bon bah maintenant d'accord je me suis emballé sur ce thème là est-ce que maintenant il n'y aurait pas besoin d'harmoniser, de compenser peut-être en parlant aussi d'autres choses en abordant d'autres notions dans les cartes donc ça c'est intéressant c'est un peu vous savez ce qui s'est passé avec le tarot renard où je me suis emballé sur ce motif là j'ai vraiment voulu le faire j'ai essayé à fond et puis au final pour le dos des cartes je me dis bon concrètement ok Célia c'est super mais maintenant tu vois bien que dans la technique il y a quand même un petit rendu qui ne matche pas forcément et là il faut trouver une solution donc d'abord on a ce cœur qui parle cette raison des fois ça fonctionne très bien on n'a pas besoin de revenir dessus mais quand on travaille sur quelque chose d'assez un projet qui est assez conséquent et s'il y a plus d'une cinquantaine de cartes on est presque à 60 cartes forcément il y a un moment où on doit prendre un petit peu de recul se poser regarder un petit peu ce qu'on a fait et se dire ok est-ce que j'ai bien tout abordé est-ce que j'ai bien englobé tout ce que je voulais dire donc j'ai utilisé guérir avec les anges pour avoir quelques petites notions clés quelques petits mots clés voir les choses moi qui me parlaient aussi d'aborder avec ce thème et que je n'avais peut-être pas pensé avec ce jeu et dont je n'avais peut-être pas pensé dans un premier temps j'ai regardé aussi un petit peu l'oracle du cœur innocent mais finalement il ne m'a pas trop aidé parce qu'il est quand même très particulier ce jeu il a vraiment son ambiance à lui mais comme on est dans un jeu dont l'ambiance n'est pas similaire mais on a quelque chose vraiment avec cette idée de cœur ouvert aussi qui est présent d'innocence de travail un peu coloré aussi très coloré je me suis dit pourquoi pas bon j'ai regardé quelques cartes puis finalement voilà ça ne m'a pas parlé donc je l'ai mis de côté j'ai utilisé l'oracle de la terre sacrée je l'ai découvert en fait en même temps parce que je l'avais en anglais et puis vous savez je ne suis pas non plus très douée en anglais je ne suis pas très ce n'est pas une question d'être douée c'est que voilà je ne parle pas très bien d'anglais je ne suis pas beaucoup travaillé mon anglais et par conséquent je ne le connaissais pas encore en français j'avais regardé les cartes mais je n'avais pas encore regardé le livret et j'adore ce jeu il est incroyable d'ailleurs je vous mettrai les jeux dont je vous parle en référence mais juste en dessous en barre d'infos mais un gros 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 coup de cœur pour l'oracle de la terre sacrée principalement pour les petits messages qui sont juste en dessous de la carte parce qu'après vous avez d'autres messages qui sont développés sur le côté mais je trouve que les petits messages qui sont juste en bas en fait se suffisent à eux-mêmes je trouve que c'est percutant ça va droit au but c'est simple ces messages-là ça apporte une notion aussi et plus ça va et plus j'aime ça les messages les oracles qui permettent d'aborder tout de suite une notion en fait j'ai sorti l'oracle d'Halloween mais ça je l'avais déjà sorti en fait c'est parce que j'avais trop envie de l'avoir à côté de moi je pense je ne l'ai pas encore ouvert je ne l'ai pas encore travaillé avec j'ai vraiment travaillé avec l'oracle de la terre sacrée dans le jeu sur lequel on est en train de travailler il y a beaucoup cette notion de féminité beaucoup cette notion aussi de je ne dirais pas divinité mais vraiment on est dans le respect il y a une notion très forte de respect d'acceptation de féminité qui est présente parce qu'on travaille autant avec l'aspect divin que l'aspect corporel aussi et du coup j'ai sorti l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin en fait pour voir un petit peu les textes de Lana Fairchai me replonger dans ses textes parce qu'elle a un côté aussi très poétique moi qui me parle beaucoup mais pour le coup là c'était un petit peu trop long les textes pour moi là étaient un petit peu trop long c'est pas ce que je cherchais c'est pas ce que je cherche je cherche plutôt à aller j'ai l'impression que avec l'expérience j'ai je vais de plus en plus vers la simplicité pas la rapidité mais vraiment la simplicité une notion une carte une compréhension en fait que les choses soient claires voilà c'est quelque chose qui me parle de plus en plus par contre tout ce qui va être les jeux de Lana Fairchild par exemple celui avec Isis celui-ci avec Kwanin elle en a fait aussi un autre sur Kwanin non c'est pas elle je crois que c'est Tommy Carmine Salerno qui a fait l'autre sur Kwanin en tout cas elle a adopté elle a travaillé aussi sur Marie donc elle a travaillé sur beaucoup de divinités féminines principalement et je trouve ça chouette pour tirer une carte et se plonger à fond dedans voilà ça ça va être un travail qui va être très intéressant avec les jeux d'Alana Fairchild d'avoir un peu ce one shot avec une carte de ne pas vouloir faire un grand tirage on ne fait pas de grand tirage avec les jeux d'Alana Fairchild on fait plutôt une carte ou deux cartes voilà et c'est très chouette on a un travail aussi qui peut être méditatif avec qui est très intéressant alors j'ai pris avec moi mon chouchou l'oracle des chakras là aussi par rapport aux mots clés parce que c'est un jeu je trouve très qui apporte plein de notions alors on aime on n'aime pas les illustrations moi je les aime bien je les aime même beaucoup mais je sais qu'il y a certaines personnes qui sont un fan de ce travail à l'ordinateur mais en fait on a je vous en parle sans arrêt de ce jeu c'est un de mes must have pour moi et on a vraiment un mot clé quelques petits mots clés en bas et on a une notion en fait qui est abordée par carte et je trouve ça très intéressant et c'est pareil c'est un peu comme le même travail que guérir avec les anges c'est là où moi je peux me prendre du recul et me dire bah tiens c'est vrai la créativité c'est quelque chose que j'ai trop abordé dans le jeu ou que j'ai pas encore assez abordé et c'est une notion qui me tient à coeur qui colle à l'ambiance du jeu et du coup ça m'ennuie soit d'en avoir trop mis soit d'en avoir ni assez je sais pas par exemple je vais vous prendre je vais vous prendre je sais pas peut-être quelque chose que j'ai pas utilisé la visualisation par exemple c'est quelque chose dont je n'ai presque pas parlé dans le jeu et là je vais m'interroger est-ce que c'est quelque chose une notion qui moi me parle qui collerait à l'univers du jeu qui est intéressante est-ce que la façon dont j'en ai parlé me convient me suffise ça permet d'avoir ce travail en fait plus de plus mental en fait en tout cas je sais pas comment fonctionnent les autres moi je vous parle de la façon dont moi je fonctionne mais j'ai d'abord ce côté écrire avec le coeur dans un premier temps et ensuite faire ce travail avec le mental et ensuite revenir avec le coeur après donc voilà j'écris 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 tout ce qui me passe par la tête tout ce qui me passe à travers le coeur tout ce que je ressens ensuite je vais quand même prendre un temps d'observation pour étudier tout ça regarder tout ça je vais peut-être déterminer deux trois mots clés en plus et là je vais reprendre mon écriture non plus avec la tête mais vraiment avec le coeur aussi voilà et là pour le coup c'est chouette parce que cette troisième phase du coup je vais la faire aussi avec mon ami et puis on va vraiment pouvoir ensemble se projeter dans le jeu donc ça c'est ça c'est super chouette voilà j'avais envie de vous partager ce petit moment créatif d'écriture et puis moi je vais me replonger dedans en tout cas pour aujourd'hui pour cet après-midi et puis et puis on verra demain Sous-titrage ST' 501 Coucou tout le monde nous sommes lundi après-midi il est 15h et je viens de me préparer un petit goûter réconfort à base de thé orange chocolat et puis d'un petit carré de chocolat noir avec du pain ouais il fallait au moins ça pour me rebooster aujourd'hui j'ai été j'ai été super contente parce que tout le week-end j'ai pu j'ai pu écrire ça m'a fait vraiment du bien ça m'a reconnectée à la créativité ça m'a permis de m'exprimer aussi ça fait énormément de bien en sachant que je travaille un petit peu le week-end mais c'est vraiment c'est assez parcimonieusement puisque d'habitude normalement ma fille est là mais là ce sont les vacances donc aller chez chez les mamies et par conséquent nous on peut un peu avancer à notre rythme avec Max et comme on est des acharnés de boulot non comme on est des passionnés comme on est des passionnés tous les deux en fait on utilise notre temps libre aussi pour pour vivre notre passion et donc pour créer voilà donc 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 oui on bosse le week-end mais c'est pas très dérangeant pour nous après ça dépend ce qu'on fait donc ça c'était la bonne nouvelle du week-end et puis la la nouvelle beaucoup moins sympathique et qui me donne juste envie de me pendre c'est que j'ai voulu mettre en place tout ce qui était les comptes les contrats changer les contrats pour la société et je me suis rendu compte que la banque avait ouvert deux comptes au lieu d'un ce qui fait que je ne sais pas lequel utiliser je ne sais pas lequel peut être débité je ne peux pas faire de demande de chéquier bien sûr la banque ne travaille pas le lundi donc il va falloir que j'attende tranquillement patiemment et avec sérénité et résilience demain pour avoir je l'espère mes réponses à ce sujet là bien évidemment je suis allée à la poste ce matin et quand on ouvre une société il faut aussi le déclarer à la poste donc la poste alors je fais un énorme coucou et un énorme bisou à ma postière qui est vraiment un amour qui est vraiment adorable je l'adore elle a réponse à presque toutes mes questions et quand elle quand elle ne l'a pas elle va chercher elle est hyper compétente elle nous a vraiment beaucoup accompagné au moment aussi du confinement et ça c'était super et elle est vraiment géniale je l'adore bref et en tout cas aujourd'hui par contre elle m'a donné un gros papier un gros document enfin non pas un gros document j'exagère elle m'a donné quatre feuilles à remplir pour faire les démarches administratives auprès de la poste parce que oui il y a aussi des démarches administratives auprès de la poste et je ne le savais pas sur le cours en fait je ne le savais pas puis il y a eu un problème avec une personne qui était passée avant moi il y a quelques semaines qui ne recevait pas ses courriers au guichet et la postière lui avait dit mais il faut remplir ce genre de document donc ça m'avait mis la puce à l'oreille je l'avais gardé dans un coin de ma tête donc je savais qu'il fallait que je demande un dossier heureusement parce que sinon personne ne vous l'aurait dit donc voilà et puis pour les choses qui n'ont pas été dites non plus ça a été de savoir qu'il fallait faire aussi un inventaire pour racheter les anciens stocks de mon entreprise actuelle pour passer sur la nouvelle entreprise donc il faut que je fasse ça bon après ça moi j'aime bien compter, organiser savoir où j'en suis c'est quelque chose que je fais régulièrement vous savez la reine des listes voilà donc j'ai une personne aussi qui m'aide et qui m'accompagne qui est la reine des tableaux Excel donc je pense que ça ne va pas être très dérangeant de faire ce genre de choses mais en fait ça fait toujours une tâche encore en plus en plus en plus et cet après-midi en fait ce matin je me suis mis des choses à faire en me disant bon je les ferai demain demain matin ce sera mon truc administratif encore de la semaine et en fait ça me démotive tellement de faire toutes ces choses que je voulais créer cet après-midi et puis c'est impossible je suis complètement bloquée par rapport à ça donc c'est pas grave je me suis pris un tas de petites cartes un super ciseau bleu et je vais vous découper les petites cartes qui accompagnent en fait que je mets dans vos colis lorsque vous commandez des jeux voilà donc ça va me faire un petit après-midi un petit peu plus tranquille finalement ça va me faire un dimanche comme un dimanche après-midi mais un lundi puisque finalement je n'ai pas vendré de dimanche donc voilà il faut un petit peu se rebooster de façon différente et puis quand on sent que ça bloque au niveau de la créativité j'ai beaucoup de personnes qui me disent mais comment tu fais quand tu bloques c'est simplement qu'en fait je lâche l'affaire je ne me focalise pas dessus parce que sinon c'est déprimant alors il ne faut pas que ça bloque trop longtemps parce qu'au bout d'un moment quand même c'est déprimant là moi j'en viens un peu à ma saturation de me dire que je suis bloquée par rapport à tous ces trucs administratifs donc là je commence à bien saturer je le sens donc il ne faut pas non plus que ce soit trop trop long mais il faut accepter aussi ces moments là on n'est pas à 100% on n'est pas tout le temps créatif c'est normal on est humain on avance par vagues et il faut aussi respecter ça et même si on a très envie c'est vrai qu'il faut aussi respecter ces temps de pause et puis du coup faire des choses qui sont peut-être plus concrètes plus terre à terre ou qui demandent moins d'investissement comme de découper des cartes ça ne va pas me demander beaucoup d'efforts ça va me permettre aussi de me reposer un petit peu parce que c'est un geste répétitif donc c'est important on parle beaucoup j'aime bien justement cette idée de vivre sa spiritualité au quotidien on voit plein de personnes qui en parlent mais concrètement ça se passe comment vraiment quand on est dans la matière quand on travaille quand on va au bureau quand on a des choses à faire mais ça passe aussi par là par l'acceptation des vagues qu'on traverse et puis ça va passer aussi dans les petits gestes du quotidien la méditation qu'on va faire en découpant des cartes par exemple cette façon d'accepter et de relâcher son esprit d'être plus dans une mouvance méditative que dans l'action par exemple et c'est important aussi ça et pour moi ça fait partie de la spiritualité ça fait partie du respect aussi de mes besoins de l'acceptation et puis je crois que le grand mot pour cette année avec tout ce qui se passe au niveau du au niveau du Covid forcément ça va être la résilience quand les choses ne tournent pas de la façon dont on souhaiterait il y a cette notion de résilience à aborder donc voilà pour mon lundi j'espère j'espère je croise les doigts je touche du bois pour que pour que mon mardi soit un petit peu plus créatif et puis que je puisse vous partager ça à bientôt coucou à tous alors on est mercredi après midi c'est mon dernier jour de vlog ensuite je vous poste tout ça promis je ne vous embêterai pas trop longtemps hier du coup j'ai pu un petit peu reprendre mes crayons les trucs administratifs semblent se tasser un petit peu donc là je suis contente je n'ai pas vu de nouveauté en fait j'ai pu avoir ma bancaire hier au téléphone et là ça a commencé à être un petit peu tendu puisque moi je voudrais passer en fait les commandes pour le tarot renard et pour Envolé sauvage le premier jeu de wild en fait autre entre qu'un de mes jeux à moi donc voilà je suis super impatiente puis je voulais passer la commande en fait aux alentours du 1er novembre vraiment commencer en novembre avec cette toute première commande avec les commandes aussi pour les cartes pour pour les posters également enfin tout tout ce que j'ai proposé aussi pour pour le tarot renard pour le kickstarter donc je voulais faire tout ça au 1er novembre et puis en fait ça fait un mois que je galère avec la banque il faut des codes ils te demandent par SMS si tu peux leur demander un code pour activer ton téléphone alors qu'ils te l'envoient par SMS c'est complètement illogique mais il faut que ce soit activé par courrier alors qu'ils t'envoient le truc par SMS un truc de dingue mais bref ça fait partie des joies administratives donc ça ça m'a pris quand même déjà trois semaines ensuite il y a eu cette erreur au niveau du double compte donc impossible de savoir lequel lequel était bon et donc j'ai eu ma réponse que hier ça c'est juste une petite partie mais en fait j'ai eu l'impression que chaque action il fallait il y avait un problème dessus qu'il fallait creuser un petit peu plus qu'il fallait qu'il fallait qu'il fallait à chaque fois revoir par exemple la date de clôture du premier exercice de l'activité le comptable avait choisi une date de clôture puis trois semaines après je reçois un courrier aux autres des impôts qui me dit et bien non en fait votre date de clôture elle ne peut pas correspondre à cette date là donc faites des modifications il y a toujours des trucs comme ça des trucs auxquels au début on se dit bon c'est cool ça va aller vite et en fait sans arrêt sans arrêt sans arrêt il y a du surplus des trucs qui coincent des trucs qui ne vont pas des trucs auxquels on n'avait pas pensé et voilà donc là j'ai l'impression vraiment que tout est en train de vraiment s'apaiser donc c'est très bien j'ai fait les dernières démarches ce matin même donc normalement à part faire passer les commandes tout va bien tout est dans le vert je croise les doigts je touche du bois du coup je me suis un petit peu plus libérée la tête en sachant que j'avais un petit peu tout fini hier ça m'a un peu libérée la tête aussi j'ai repris quelques crayonnets donc j'ai fait des petits crayonnets comme ça j'ai envie de faire des petites tasses un petit peu witchy aussi pour changer donc je suis en train de travailler un petit peu sur ce projet là je ne sais pas trop ce que ça va donner je me laisse vraiment le temps de voir donc vous allez suivre l'évolution sans doute au fur et à mesure voire peut-être me dire non mais attention ça va pas du tout alors oui ça va être très bien et je me suis rendu compte d'ailleurs pareil hier que j'avais proposé le tote bag que je vous avais déjà montré le petit tote bag pour je vais vous le remontrer là sur le téléphone pour ceux qui qui ne le connaissent pas je l'ai mis sur instagram pour le projet pour le kickstarter en fait j'ai proposé un tote bag avec une illustration du tarot renard et je l'ai proposé uniquement sur kickstarter alors je ne sais pas si vous allez bien voir si je vous la rapproche comme ça voilà donc c'est un petit montage que j'ai fait pour bien pouvoir montrer et du coup je me suis dit mais bien si ça se trouve parce qu'on a comptabilisé les commandes kickstarter donc je me suis dit voilà j'ai tant de commandes kickstarter avec le tote bag donc je vais commander tant de tote bag je ne vais pas vraiment en faire plus et au final je me suis dit que peut-être certains d'entre vous en fait aimeraient aussi commander le tote bag à part ou peut-être voilà donc j'étais vraiment en train de me poser la question hier de me dire est-ce que j'en fais plus est-ce que j'en fais juste la quantité pour le kickstarter est-ce que j'en fais un tout petit peu plus mais si j'en fais un tout petit peu plus et qu'il évite out of stock est-ce que en rupture de stock est-ce que voilà ça ne va pas être frustrant aussi pour ceux qui du coup n'ont pas vraiment voulu participer au kickstarter mais qui auraient aimé le précommander sur le site donc je ne sais pas trop j'ai posé la question justement sur instagram vous pouvez aller sur instagram et puis me donner votre 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 réponse en fait vous pouvez me dire si jamais vous c'est quelque chose qui vous plaît je vais un petit peu prendre la température au niveau de au niveau de ça vous pouvez aussi me répondre bien sûr sous cette vidéo voilà il n'y a aucun problème et et moi ça me permet en fait de me dire bon bah j'en fais peut-être 20 de plus ou 50 de plus après j'en fais pas une grosse quantité de toute façon ça va être une centaine de tote bag il n'y en aura pas il n'y en aura pas énormément je ne sais pas si c'est un produit qui vous plaît pourquoi pas en faire plus à l'avenir mais là c'est vrai que je me suis un petit peu limitée par rapport à ça puisque je ne sais pas si ça va vous plaire et par contre ce que j'ai trouvé très enfin ça m'a ça m'a beaucoup intriguée parce que j'avais l'impression quand même qu'on était passé au-delà de ça c'est que quand j'ai posé la question de savoir si ça vous plairait un tote bag bien sûr j'ai mentionné le prix aussi donc un tote bag moi j'ai regardé sur internet les tote bags originaux enfin personnes qui qui font de l'artisanat aussi qui sont comme moi qui créent un dessin puis qui vont le faire en toute petite quantité on était aux alentours de 20 euros le tote bag entre généralement 18 euros et moi je l'ai mis à 15 euros voilà j'ai vu à d'autres endroits entre 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 15 et 15 et 20 euros en gros c'était c'était à 5 euros près grosso modo c'était le prix des tote bags après on en trouvait des beaucoup plus chers mais c'était ce qui était plus travaillé aussi donc c'est normal et j'ai été vraiment très très étonnée parce que j'ai eu j'ai eu quelques retours de personnes qui me disaient que c'était trop cher alors je peux comprendre dans l'absolu que c'est pas le prix peut-être amazon c'est pas le prix c'est pas le prix alibaba mais en fait ça m'a étonnée parce qu'on est sur un instagram de créatrice on est dans un dans un produit en toute petite quantité donc là on parle de faire 150 ou 100 tote bags donc il est évident que le prix de revient d'un tote bag pour moi il est quand même assez élevé et 15 euros en fait c'est vraiment vraiment pas cher comparé au prix que moi je vais payer aussi de base il n'y a quand même pas une énorme marge dessus et j'avais l'impression quand même que c'était rentré dans les consciences qu'il y avait le mass market le gros business les personnes qui commandent peut-être 2000 3000 exemplaires et qui du coup vendent leur tote bag à 10 euros parce que généralement c'est à peu près plutôt le prix une dizaine d'euros et puis qu'il y avait les créateurs les artisans qui faisaient des petites quantités d'un produit qu'eux ils ont dessiné parce qu'en sachant aussi que beaucoup de tote bag qu'on voit dans le commerce c'est souvent des images qui sont libres de droits sur internet ou qu'on peut acheter en fait sur internet donc il n'y a pas vraiment la patte de la créatrice derrière et que forcément le prix n'est pas le même non plus et ça m'a vraiment étonnée parce que parce que j'avais l'impression vraiment qu'on ou c'est moi qui navigue beaucoup avec des petits artisans qui ai pris l'habitude aussi de suivre des petits contes d'artisans que j'aime bien ou de créateurs ou de dessinateurs que j'aime bien et c'est vrai que moi je fais vraiment la distinction puis je le vois en plus d'un point de vue marchand le prix qu'on achète qu'on va acheter sans exemplaire n'est pas du tout du tout le même que le prix quand on va commander quand on va commander 1000, 2000 ou 3000 exemplaires et c'est vrai que pour les jeux on a cette disparité entre les jeux mass market et les jeux auto-publiés ou les jeux en publié en petite quantité par exemple comme on va le faire avec Wild ou comme je le fais déjà depuis longtemps puis vous vous êtes vous êtes au courant de ça puisque vous me suivez aussi c'est que dans le mass market quand je publie par exemple un jeu chez Très Daniel quand je suis en collaboration et que je travaille avec Très Daniel ou d'autres 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 maisons d'édition qui ont quand même une certaine envergure la quantité des jeux qui sont et qui sont qui sont commandés à l'imprimeur c'est 4000 ou 5000 exemplaires donc le prix de revient d'un jeu de 4000 5000 exemplaires c'est pas du tout du tout le même que quand on commande un jeu à 1000 exemplaires pas du tout ou même 2000 exemplaires et à chaque fois donc c'est normal que le jeu soit plus cher ou que les produits soient plus chers quand la quantité est beaucoup moindre en fait je comprends que c'est quelque chose qu'il faut que j'explique il y a vraiment beaucoup de il y a vraiment un travail en fait d'explication d'accompagnement qui doit être fait à ce niveau là parce que j'ai l'impression qu'on a perdu en fait la notion du temps de travail la notion de la quantité ce côté masse contre artisanat aussi voilà donc c'est important et je voulais aussi le reprendre dans le vlog pour vous expliquer aussi pourquoi mes jeux sont plus chers aussi parce que c'est pas de la mass market moi le prix de revient d'un de mes jeux n'est pas du tout le même que celui que vous allez trouver au rayon cultura ou à la fnac tout est et puis j'en commande de très peu aussi parce que c'est pareil quand ce sont des personnes qui ont des accords aussi les éditeurs quand ils font 10 publications qui commandent 10 jeux à 5000 exemplaires c'est pas du tout la même chose que quand on en commande 2 par an à 1000 exemplaires donc c'est pareil il y a un effet de masse aussi qui fait que forcément ça fait descendre le prix unitaire et eux peuvent vous proposer des jeux qui sont à 25 euros c'est normal c'est normal mais parce qu'il y a il y a vraiment cette disparité entre les deux dans le côté on fait de la masse on fait de la quantité du volume et de la masse et à côté on fait plus quelque chose d'artisanat on fait plus des petits produits on fait des choses qui après il y a ce côté aussi collectionneur alors je comprends pour les gens qui ne sont pas collectionneurs qui n'ont pas forcément envie de mettre 50 euros dans un jeu du coup il y a aussi le côté qualitatif parce qu'on va essayer enfin en tout cas moi j'essaie vraiment de mettre le plus de qualité possible mais à chaque fois ça a un coût en fait le coût de faire des cartes qui sont plus épaisses le coût de la finition quand vous avez un toucher qui est tout doux c'est pas le même prix non plus qu'une finition un petit peu plus standard les dorures aussi coûtent cher mais moi je trouve que c'est une plus-value pour le jeu et il y a ce côté aussi vouloir faire de beaux objets qui moi me parlent qui moi me touchent aussi quand je fais ça donc c'est important et ça ça va jouer bien sûr sur le prix du produit quel que soit le produit bien sûr si je vous fais un tote bag avec des dorures plein de couleurs là c'est pareil en fait il y a vraiment le côté on se rend pas compte aussi des fois de ce qui coûte cher dans un produit par exemple si vous achetez un tote bag il y a qu'une seule couleur ou même 4 couleurs dessus ce sera pas du tout la même prix le tote bag de base n'aura pas du tout le même prix que celui qui aura un effet aquarelle comme j'ai fait et du coup plein de couleurs c'est une sérigraphie c'est plus la même technique d'impression c'est une technique qui coûte plus cher mais du coup vous avez pas juste un dessin noir un petit fossile si je vous fais ce dessin là sur un tote bag il y a vraiment une différence de prix quand même entre un dessin en noir et blanc ou un dessin avec une ou deux couleurs qu'un dessin avec vraiment plein de couleurs de la diversité à ce niveau là voilà donc il y a plein de choses aussi derrière qu'on ne voit pas et qui est important aussi peut-être de mettre en lumière pour bien accompagner aussi cette démarche de oui le produit est plus cher mais c'est justifié c'est pas pour le plaisir de mettre un produit cher donc voilà pour moi c'était important aussi de vous en parler de pouvoir communiquer dessus si vous avez des questions surtout n'hésitez pas parce que c'est important aussi que je puisse répondre à vos questions il y a peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé et bien sûr il n'y a aucun problème n'hésitez pas à écrire en dessous de cette vidéo aussi pour que je puisse vous en reparler dans un prochain vlog ou vous répondre en commentaire quand je peux je vous souhaite une très très belle journée moi je vais monter ce vlog et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres vlogs bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501